Hey what's up code QG comment ça va moi ça va nickel c'est Engie tu m'as reconnu bah oui je sais je l'espère en tout cas Et les gars aujourd'hui j'espère que vous êtes chauds parce qu'aujourd'hui j'ai une petite vidéo avec un petit sujet qui devrait certainement vous intéresser Mais tout d'abord les potes je tenais à vous annoncer une grande nouvelle pour vous peut-être pour moi je sais pas Et en tout cas avec code QG on va tout simplement vous organiser 3 concours durant le mois de décembre et le premier concours arrivera le 9 décembre Donc soyez prêts il y a des gros lots à gagner moi je vous le dis il y a franchement des gros lots à gagner donc n'hésitez pas à participer quand les concours arriveront Bien sûr on vous tiendra à former de tout ça dans une prochaine vidéo donc restez à l'affût et une raison de plus pour activer les notifications Mais enfin bref après cette bonne nouvelle pour vous on va tout simplement passer au sujet de la vidéo Ce sont certains changements qui vont bientôt arriver sur le mode blackout en termes d'armure de cartes de camouflage Allez comme je viens de vous le dire David Vonderhaar a mentionné plusieurs choses y compris les camouflages d'armes, la carte, les améliorations audio et davantage de niveau ainsi que les modifications apportées à l'armure Commençons tout d'abord par les camouflages qui sont quelque chose extrêmement demandé par les joueurs depuis la phase test de blackout Et bah il faut savoir que l'équipe de triage travaille d'ores et déjà sur ces camouflages et que vous pouvez donc vous attendre à les voir arriver le plus tôt possible Une petite image à quoi ça pourrait ressembler et petite information les camouflages du multijoueur pourraient aussi arriver dans le mode blackout Passons maintenant aux corrections et améliorations audio Bon il faut savoir qu'un plan d'action a déjà été mis en place mais que l'audio est un aspect très compliqué à ajuster Et ça pourrait prendre un certain temps donc ça va arriver mais pas tout de suite Enfin du moins ça va arriver petit à petit Parce qu'il a dit je cite Bien que je souhaiterais que ce soit aussi simple que d'ajuster le mixage, ce genre de problème doit être abordé sous plusieurs angles Un petit screen du tweet ça vous fait pas de mal Il est en anglais mais je viens de vous le traduire en français Et maintenant en ce qui concerne les niveaux des joueurs, il faut savoir que dans blackout il y a 80 niveaux et que le niveau 80 est appelé battle hardned Et bien sûr ils vont en rajouter et un projet de mise à jour est d'ores et déjà terminé mais il n'y a pas encore de date pour la publication Parce qu'il fait allusion au délai d'exécution qui est plus long en raison de la nécessité de concevoir des nouveaux assets graphiques En gros des nouveaux logos pour les levels Mais bien sûr comme je vous l'ai dit ça va arriver Pour la map de blackout les gars j'ai pas vraiment d'informations à vous donner Il a juste été dit que des changements vont être apportés à la map Et ça ne sera pas une nouvelle map, ce sera la même map avec quelques modifications Et enfin le dernier point on va aborder les armures Qui est sans doute la chose la plus polarisante et la plus discutée de blackout Et oui l'armure est de nouveau en cible d'un changement Et Treyarch est déjà en train de créer un système qui permettrait aux joueurs de réparer leurs armures En utilisant des morceaux d'armure des joueurs qu'ils ont éliminés Et bien sûr là aussi il n'y a pas encore de date de sortie pour la fonctionnalité Car c'est un processus long et complexe avant de pouvoir considérer qu'elle est prête pour le jeu En tout cas voilà il faut retenir que sur ce point là les armures différents changements sont en cours Les potes c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un maximum de like, à la partager si vous avez kiffé Et bien sûr j'attends vos retours dans les commentaires Vous qu'est-ce que vous aimeriez voir comme changement sur la carte et sur les armures Enfin bref dans le mode blackout tout simplement Allez les potes je vous dis à la prochaine c'était Engie Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo